Salut, c'est les Jérômes. Une année n'est pas l'autre et cette année le printemps pour nous a été assez particulier, fort froid et pluvieux. Il y a peu de rentrées de nectar et donc peu de miel dans les hausses. Par contre les abeilles sont complètement orientées sur l'élevage et donc la reproduction des colonies. Et malgré quelques précautions, ça essaime à tout vent. C'est donc une bonne occasion de multiplier son chantel, mais il faut pouvoir s'agrandir. On a quelques nouvelles ruches pour pouvoir héberger les nouvelles colonies et comme ce sont des constructions en bois, on veut les protéger des intempéries. On va donc les peindre avec une peinture suédoise ou une peinture à la farine. Il nous en reste encore un petit peu d'il y a deux ans, mais pas assez, alors on va pouvoir refaire, ce qui nous donne donc l'excuse pour faire une vidéo sur le sujet. On va donc utiliser de la farine, de l'huile de lin, du sulfate de fer comme c'est pour l'extérieur, et ce qui va déterminer la couleur, c'est le pigment, de préférence une terre ou un ocre naturel. Pour avoir la couleur blanche, on peut utiliser du blanc d'Espagne ou du blanc de Meudon. On a préparé les ingrédients à l'avance pour que ce soit plus facile, on vous a noté les poids et les volumes dans la description de la vidéo. Première chose, mettre l'eau à bouillir. Alors on utilise aussi une vieille casserole et des vieux ustensiles qu'on n'utilisera plus pour la cuisine, c'est naturel mais enfin quand même. Une fois clé au bout, délayer la farine peu à peu pour obtenir un mélange bien homogène. Laissez cuire quelques instants et puis ajoutez le pigment et le sulfate de fer s'il y en a. Bien mélanger et encore laissez cuire à feu doux en remuant constamment pour ne pas que cela accroche. On peut se passer de sulfate de fer si c'est pour une utilisation à l'intérieur et tant mieux parce que ça sent un peu fort. Et enfin, on rajoute le savon liquide et l'huile de l'inde. A nouveau, bien mélanger en laissant cuire 5 à 10 minutes. Et c'est prêt, il suffit d'attendre qu'elle refroidisse avant l'utilisation. On la met dans des vieux tupperwares qui nous permettent de passer à d'autres couleurs. Il existe tout un tas de couleurs assez variées dans les terres naturelles et on peut les mélanger entre elles pour en obtenir de nouvelles. On n'espérait pas non plus un fuchsia flashy car je ne pense pas que cela existe en pigment naturel. C'est donc une peinture très facile à faire, décorative et puis tout à fait naturelle. D'abord parce que cela est important à nos yeux, pour les abeilles et puis aussi il ne faut pas oublier que les os contiennent une denrée alimentaire qu'est le miel. La question du traitement des ruches est donc très importante pour ne risquer aucune contamination. Quand tout a refroidi, on peut commencer. C'est une peinture assez onctueuse et facile à appliquer au pinceau. Pour la première couche, on peut aussi la diluer à 10% si besoin. Pour traiter des ruches, il existe bien sûr d'autres techniques comme l'encirage où on met les ruches entières dans une espèce de grosse friteuse remplie d'une cire micro-crystalline. La cire bouillante chasse et remplace l'eau du bois, ce qui le protège à long terme. Mais bon, nous on n'aime pas trop cette solution car d'une part c'est assez énergivore et la cire est issue de produits pétroliers, d'autre part cela rend le bois complètement imperméable. Alors sur la face extérieure ce serait encore une bonne chose, mais à l'intérieur de la ruche un peu moins, le bois ne pouvant plus réguler l'humidité. Dans le cas de la pâture à la farine, on ne pâle pas à l'intérieur. Les abeilles déposeront elles-mêmes une fine couche de propolis. Et on peut repasser une deuxième couche de peinture une fois que la première couche a bien séché. On a aussi pu lire que pour la première fois qu'on pâle du bois, on peut repasser une couche directement un an après, et puis après tous les 10 ans. Du coup comme on stocke les excédents, ça tombe bien, il nous en restera pour l'année prochaine. Avec les quantités qu'on vous donne dans la description, il y a assez pour faire une ruche d'Adam 10 cadres, plus 2 hausses et encore une ruchette, tout cela en deux couches. Après ça dépend tout de même du pigment, de la cuisson et puis de l'épaisseur de la couche que vous mettez. En principe la durée de vie de cette peinture est de 10 ans, jusqu'ici nos premières ruches qu'on a faites il y a 6 ans sont encore en très bon état. Et pour ne pas s'y perdre, en apiculture il y a 5 couleurs qui représentent les années, on en reparlera d'ailleurs prochainement. Donc pour se rappeler quand on a peint ces ruches, on y met une punaise de la couleur de l'année à l'intérieur. Dans 5 ans on en mettra une deuxième, et dans 10 ans on saura qu'il est temps de repasser une couche. Et voilà, elles sont prêtes ! Et petit à petit on transvasera les colonies et les divisions des ruchettes dans ces ruches plus volumineuses pour devenir des colonies de production. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à nous laisser un petit mot, portez vous bien et à bientôt ! Abonnez-vous !